L'info trafiquée Une entreprise ferroviaire de 600 pralpins certains tronçons de rails en blanc Bonjour Madame Gier, Régis Laspalès, porte-parole des sfeufeux Et pourquoi peignent-ils les rails en blanc ? Alors c'est pour refroidir Oui, non mais c'est vrai, quand il fait trop chaud, les rails se déforment Alors les trains roulent moins vite Parce que les roues, elles doivent suivre les rails déformés Ça fait plein de millimètres en plus, on se dirait pas Mais ça prend du temps Alors avec la peinture, les rails se déforment moins Alors ça va plus vite parce que les roues, elles vont tout droit Et vous envisagez le même procédé au CFS ? Non, on a essayé, mais on a eu des problèmes Ah, quels problèmes ? On n'a pas trouvé la bonne couleur de peinture Parce qu'on a essayé en blanc, mais les hivers, avec la neige, on voit plus les rails C'était dangereux Quand le conducteur de la loco, il voit plus le chemin, ça fait flipper On a essayé en rouge, mais le rouge sur les rails, c'était pas une bonne idée Après on a même essayé les peintres en verre Et ça n'allait pas le verre ? Non, parce que les vaches pensaient que c'était de l'herbe Elles nous bouffaient les rails, ces connes ! En plus, on n'a pas trouvé un peintre pour peindre les 3200 kilomètres de voie Parce que toi, t'es là, t'es à genoux, t'es en train de peindre tes rails En plus, il faut toujours garder derrière, c'est pas un train qui arrive Et là, il faut sauter sur le côté Et quand le train est passé, si la peinture n'avait pas séché avant Tu peux tout recommencer Alors on a décidé de ne pas les peindre du tout Et c'est pour ça qu'on a du retard C'est pas notre faute La RTS a acheté les droits d'un ancien jeu télévisé Qui sera présenté par Jean-Marc Richard Bonsoir et bienvenue dans le Maillon Faible Ce soir, nous jouons avec Tariq Tariq qui est accusé de viol à Genève Bonsoir Tariq Nous jouons également avec Pierre Pierre qui est accusé d'avoir conduit sous l'emprise de la drogue Il y a quelques années D'avoir provoqué un accident Bonsoir Pierre, essuyez-vous le nez, vous êtes tout blanc Nous jouons également avec Niki Qui a été arrêté dernièrement à l'aéroport avec du shit sur elle Bonsoir Niki Et Edouard qui a été accusé de contrainte sexuelle Comment, comment Edouard ? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises accusations Ce sont d'abord des rencontres Oui, enfin Et dernier candidat, Christian Dubé Qui s'est fait virer de Fribourg-Gothéron Alors, nous jouons au Maillon Faible Attention Valérie Qui est le Maillon Faible selon vous ? Je dirais Christian Dubé Parce que comparé aux autres Ce n'est pas bien grave de se faire virer d'un club d'hoc Et c'est une bonne réponse Bravo Valérie, vous avez trouvé le Maillon Faible Et Rafa est tombé Attends, 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 tu ne peux pas dire ça juste comme ça, il faut être plus précise que ça parce que moi, et Rafa est tombé, du coup avec ce titre, moi je ne sais pas si je dois faire une chanson triste sur Gaza ou si je dois me moquer de Nadal avec Stan Raphaël Nadal est tombé au premier tour de Roland Garros Ok, c'est puté Bon ben, alors là, il n'y a personne pour se moquer là Quand Rafa il se prend une branlée d'entrée de jeu, il n'y a personne qui se fout de sa gueule Alors que moi, quand je gagne contre Meuret, tout le monde s'en fout Et Nelson Montfort, c'est votre dernier Roland Garros ? Oui, tu sais, Vévéler, it is my last tournoi in Paris Comme Raphaël Nadal, je pense que je n'y reviendrai pas Next year, Nelson will be on the sofa like Rafa Non mais, attends, moi j'ai gagné, moi Mais tout le monde s'en fout Lors d'une interview, l'actrice, Kate Blanchet a déclaré faire partie de la classe moyenne avec un patrimoine de 95 millions Disons que bon, non mais tu comprends Valérie, ça dépend où tu mets le curseur Oui, mais avec 95 millions, vous n'êtes pas dans la classe moyenne, Christian ? Ah non, non, moi je ne suis pas dans la classe moyenne Comme moi, j'ai plus de pognon que Kate Blanchet Pour moi, elle est un peu dans la classe moyenne quand même par rapport à moi Puis par rapport à moi, Elon Musk, par exemple, pour lui, je suis un pauvre Comme toi Valérie, toi t'es riche par rapport au type qui m'en dit devant la gare Mais t'es pauvre par rapport à Kate qui est riche pour toi Mais qui est dans la classe moyenne pour Elon et moi Tu comprends ? Voilà Super sympa Oh Alain Moriso, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur ? Eh bien, écoute, j'espère comprendre Parce que... Attends, je vais mettre des mots Eh bien, je suis super content Parce que je vais pouvoir proposer un nouveau concept à RTS Ils ne sont pas... Votre émission n'a pas été déprogrammée ? Si, mais quand il y a une nouvelle patronne de la RTS dans la SSR Qui remplace marchands Je vais pouvoir proposer un nouveau concept révolutionnaire Ah, ça va, ça fait comment ? Les coups de cœur de Mali Eh, on tient dans le monde, c'est génial Salut, c'est Patrick Sébastien, c'est la fête Patrick, vous... Et vous venez faire un show au caisse, le 6 juin au Dick Le Marisane Ça va être super, ça va être génial Il y aura des danseuses à poil Et on va chanter des chansons gay-boises que j'ai écrites Comme... Fais-nous voir tes baloches, baloches ! Ah, ça va être génial ! Mais euh... Alors, il y aura aussi des chansons plus politiques Comme... Cette plume dans le cul, ça va avec tout, mon amour ! C'est génial ! Non, tu vas venir, chatonne ? Non, je pense pas ! Mais si, tu remènes chaton avec toi ! Eh ouais ! Mais ça va être génial, il adore ça en plus ! Allez, demain, parce que c'est LFM Et que LFM, c'est de l'amour ! Je vais vous chanter une de mes nouvelles chansons, rien que pour vous ! J'ai écrite hier soir, ça s'appelle Partouze ! Tu verras, ça va être génial ! A demain ! ... Yani...